bonjour tout le monde bienvenue sur apport construction dans cette vidéo nous allons voir comment faire de l'interpolation linéaire nous pour ce faire nous prendrons un exemple tout à fait simple à partir de cet exemple nous verrons comment on procède pour faire de l'interpolation ok on y va on prend quatre nous donne de 10 nous donnera quelle valeur sachant que 12 nous donne 6 dans bien des cas nous serons confrontés à des situations comme ça où nous serons obligés de trouver des valeurs intermédiaires comme dans ces cas des figures nous cherchons la valeur qui va nous donner 10 pour ce faire il faudrait il faudra procéder par interpolation ici nous allons procéder de façon mathématique on y va nous prenons 10 moins 4 dans le 6 ceci sera égal à la valeur recherchée ici on la désigne par x nous avons fait 10 moins 4 qui nous a donné 6 de l'autre côté on fait x moins 2 on écrit x moins 2 puis on évolue 12 moins 10 ceci nous donne 2 qui est égal à 6 moins x qui est égal à 6 6 moins x on procède par quasiment ok nous aurons deux facteurs des x moins 2 ceci serait égal à 6 facteurs des 6 moins x nous pouvons multiplier 2 nous aurons 2 x moins 4 ceci dans 36 moins 6 x on fait passer le terme en x du côté gauche nous aurons 2 x plus 6 x ceci qui est égal à 36 plus 4 ok des x plus 6 x donne 8 x 36 plus 4 donne 40 nous pouvons tirer la valeur des x x serait égal à 40 sur 8 40 divisé par 8 x égal à 5 voilà c'est la valeur recherchée donc ici la valeur des x équivaut à 5 nous pouvons vérifier 2 nous a donné 4 6 nous a donné 4 6 nous a donné 12 5 va nous donner 10 autrement c'est faire 2 x 2 4 6 par 2 12 et 5 par 2 10 ok ici nous avons pris un exemple tout à fait simple pour montrer comment on procède pour faire de l'interpolation nous allons encoder ceci sur excel dans la seconde partie pour voir comment faire des calculs avec des nombres décidés sinon et les calculs plus itératifs merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas de la partager et laissez-moi un commentaire nous les dirons avec plaisir merci à très bientôt